Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission du palmarès cinéma d'InfoTV. Cette année 2018 a été riche en cinéma et pour découvrir vos films préférés, je suis en compagnie de Théo Tornet. Bonjour Théo. Bonjour Lucas, bonjour à tous et à toutes. En effet, vous étiez invité à voter pour vos films favoris de l'année 2018. Voyons dans ce premier volume vos films favoris dans les trois premières catégories, films d'animation, d'action et d'horreur. Et on commence avec la catégorie du meilleur film d'animation. Et les nominés pour le meilleur film d'animation sont Les Indestructibles 2, réalisé par Brad Bird Parvana, une enfance en Afghanistan, réalisé par Nora Twomey Silent Voice, réalisé par Naoko Yamada Spider-Man New Generation, réalisé par Peter Ramsey, Bob Persichetti et Ronny Rothman L'Île aux Chiens, réalisé par Wes Anderson. Et le gars du Réau et Les Indestructibles 2, n'est-ce pas Lucas ? Et oui, en effet, Les Indestructibles 2 est votre film d'animation préféré de cette année 2018. Mais ce fut vraiment très très serré, puisque Les Indestructibles 2 a remporté cette catégorie Avec 45,5% des votes, suivi de Spider-Man New Generation avec 36,4% des votes. Donc on peut voir tout de suite que cette année 2018 a été vraiment l'année des super-héros. Mais je pense que ce qui a le plus plu, c'est vraiment le côté nostalgique Puisqu'on connaît cette franchise des Indestructibles qui est vraiment désormais culte Et qui a donc amené vraiment toute la famille, tous les enfants, les adultes Et donc je pense que c'est ce qui a vraiment marché Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser pour une suite d'un classique du cinéma Et bien c'est vraiment de qualité Alors bien sûr, ça ne dépassera jamais le premier volet Mais Brad Bird, encore une fois, a réalisé un coup de maître Et a réussi encore une fois à nous surprendre Tout en reprenant vraiment toutes ces petites merveilles du cinéma Qui nous avaient plu dans le premier volet Donc vraiment, c'est mérité Et donc Les Indestructibles 2 est votre film d'animation préféré On continue avec la catégorie du meilleur film d'action Et les nominés pour le meilleur film d'action sont Black Panther, réalisé par Ryan Coogler Avengers Infinity War, réalisé par Joe et Anthony Russo Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg Mission Impossible Fallout, réalisé par Christopher McQuarrie Upgrade, réalisé par Leif One M Le gagnant de la catégorie est Mission Impossible Tu nous en parles plus Lucas Et oui, en effet, c'est bien Mission Impossible Fallout Qui est votre film d'action préféré Et on peut quand même se dire que c'est quand même une petite surprise Puisqu'il avait quand même en face deux films De l'écurie Marvel, Black Panther Et surtout Avengers Infinity War Qui a totalement explosé le box-office Mais en même temps, on peut se dire aussi Que c'est quand même un tour de force de la part de Mission Impossible Puisque ce film, malgré que ce soit un nouveau film de la franchise Mission Impossible Qui commence, on aurait pu penser à s'épuiser Et bien non, ils arrivent encore à renouveler Et Christopher McQuarrie qui met en scène Tom Cruise Qui est toujours impressionnant Et qui malgré son âge arrive quand même à réussir de grosses cascades Et donc, on peut se dire que c'est vraiment mérité De la part de Mission Impossible On termine avec la catégorie du meilleur film d'horreur Et les nominés pour le meilleur film d'horreur sont Hérédité, réalisé par Harry Astaire Ghostland, réalisé par Pascal Logier Sans un bruit, réalisé par John Krasinski Halloween, réalisé par David Gordon Green The House that Jack built, réalisé par Las Ventri Les gagnants ex aequo qui font froid dans le dos Sont Halloween et Hérédité Et oui, en effet, c'est une égalité Et ce fut vraiment une catégorie qui a été vraiment très très serrée Puisque c'est donc Hérédité et Halloween qui sont les grands gagnants Avec seulement 28,6% des voix Suivi des trois autres nommés Qui ont recueilli tous les trois 14,3% Donc ça montre à quel point Eh bien le public a été indécis Et ça montre aussi à quel point tous ces films étaient de qualité Et donc que le choix était vraiment difficile Mais si on se concentre vraiment sur les deux gagnants Donc Halloween et Hérédité C'est assez intéressant puisque d'un côté on a Hérédité Qui a été considéré cette année Comme le plus grand film d'horreur Ou du moins celui qui vraiment était le plus terrifiant Et qui réinventait beaucoup de choses Et en face on a quand même Halloween Qui voilà reprend encore une fois un grand classique Avec en plus John Carpenter et Jamie Lee Curtis présents Mais c'était quand même de qualité Puisque malgré que ce soit un classique comme pour Les Indestructibles Malgré que ce soit un classique Eh bien ils ont quand même réussi à reprendre les codes Tout en arrivant à renouveler Donc c'est vraiment très intéressant De voir à quel point Même en reprenant quelque chose déjà existant Eh bien on arrive à créer quelque chose de qualité Voilà pour les résultats des trois premières catégories On se donne rendez-vous dans deux semaines Le mercredi 10 avril à 15h Pour découvrir à la suite Dans les catégories Meilleur comédie Meilleur drame Meilleur adaptation Et enfin le prix de la rédaction Merci Théo Et n'oubliez pas Allez voir des films Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz